Pascal Marti, fondateur et président d'ODC, l'Optimal Data Center. Également, ODC est à l'origine du Club OPEX. Nous sommes là pour évoquer la participation du Club OPEX à une journée exceptionnelle, qui va être la journée EDC, modernisation et rétrophie de 2023, qui aura lieu le 6 avril dans le Data Center NDC, Nation Data Center de Val-de-Reuil, sur lequel sont invités tous les exploitants, DSI et techniciens de Data Center et de salles informatiques, qui sont invités à nous rencontrer et échanger. Rappelons d'abord qui est le Club OPEX, et ensuite, pourquoi le Club OPEX a souhaité s'associer avec notre événement ? Club OPEX, d'abord OPEX, pourquoi OPEX ? Rapidement, l'OPEX, souvent par opposition au CAPEX. Alors OPEX, l'acronyme américain veut dire Operational Expanditure, ce qui veut dire, puisqu'on emploie souvent ces termes CAPEX-OPEX, tout ce qui est lié aux coûts supportés par, notamment, un Data Center, une industrie générale, mais un Data Center, à partir du moment où on lui remet les clés. Et après là, tout devient de l'OPEX, aussi bien l'énergie qui y rentre que tous les coûts associés. La maintenance, voilà. Donc, comme je m'adresse à des exploitants de salles qui tournent, donc dans la vraie vie, voilà, donc naturellement, je l'ai appelé OPEX. Voilà, donc, comme la marque était libre, en plus, je l'ai déposé. C'est toujours ça de pris. Donc, ce club réunit aujourd'hui 70 adhérents. La condition, elle est très simple pour en faire partie. C'est totalement gratuit, mais par contre, il faut être très, très, très proche des salles, de la salle. Donc, avoir, comme on dit, les mains dans le camp. Le camp bouille, pas trop dans, j'espère, j'espère, mais avoir les mains dans le moteur. Donc, ces personnes-là qui sont donc extrêmement impliquées, en contrepartie, qu'est-ce que je leur apporte ? Je leur apporte un lieu d'échange, un lieu où on parle de choses très, très sérieuses, mais sans jamais nous prendre au sérieux. Et on agrège tout, sauf, à l'inverse, des fournisseurs. Alors, c'est pas qu'on... Voilà, c'est juste un entre-soi totalement revendiqué, totalement assumé, parce que c'est le seul moyen que l'exploitant se sente libre de parler, sans qu'on l'attende au coin du bois avec un mot de commande. Donc, par contre, évidemment, j'agis, moi, en tant qu'animateur aussi de ce club et en tant que modérateur, c'est-à-dire que les échanges directs, j'évite. Les échanges vont transiter par moi, boîte mail, où je vais essayer de regarder si on ne porte pas atteinte à un... s'il n'y a pas de nom de cité, de marque ou de fournisseur, parce que l'idée, c'est pas... on n'est pas dans un règlement de compte. L'idée, c'est de mutualiser des vécus, des expériences, d'éviter à un tel de se prendre les pieds dans le même tapis que son collègue, qu'il ne connaît peut-être pas, mais c'est son collègue, de cœur et de raison, et donc de permettre à des gens qui ne se seraient jamais rencontrés aussi de se rencontrer physiquement, s'ils le souhaitent, par des formats d'échanges croisés, de visites, de data centers. Voilà. Et finalement, là, en pouvant m'associer à cet événement, je dirais, moi, je dirais vraiment... Enfin, quand j'ai entendu la proposition, je dis, enfin ! Enfin, une exposition où on va pouvoir réunir des personnes dont c'est le quotidien qui sont directement impliquées, et en plus, on ne va pas être en train de manger des toasts dans un hôtel, dans un hall d'hôtel. Enfin, c'est très bien en soi, ces formats-là, c'est valorisant, mais ce qui compte, c'est parler des choses, parce que ces personnes qui vont peut-être poser une journée, qui vont peut-être prendre un TGV pour venir, etc., elles ont besoin de repartir plus riches qu'elles ne sont venues. Et on ne va pas leur donner d'argent, mais on va leur donner plus que ça, je pense, en s'unissant. C'est d'abord le fait qu'elles se rendent réellement compte qu'elles ne sont pas seules, que quand elles rencontrent un défi, et actuellement, elles font face à un défi, on fait tous face à un défi, il y en a peut-être qui, dans leur coin, ont développé la bonne solution, la bonne idée, qui n'est pas encore une best practice, mais qui est finalement du bon sens. Et le bon sens prévaut, pour peu qu'on soit plus nombreux à le partager, il va encore plus s'accélérer. Donc ça rentre dans la physionomie intrinsèque du pourquoi j'ai monté ce club, et on est complètement, alors pour le coup, dans le thème du rétrofit, qui sera le thème majeur, et par ailleurs, il se trouve, pour finir, je suis très, très enthousiaste, parce que c'est vraiment un format nouveau, et je te félicite d'avoir eu cette initiative, c'est vraiment qu'on va être dans ce centre informatique que je connais bien, que je connais bien, parce que je l'ai visité avec son ancien gestionnaire, et je l'ai visité vraiment en détail. Et s'il y a matière à vraiment parler de rétrofit, alors là, on ne pouvait pas mieux tomber. Ce n'est pas qu'il soit délabré ou quoi que ce soit, mais c'est simplement, typiquement, un data center qui a besoin de plus que d'un coup de frais. Il a besoin de se remettre en selle sur la majorité des lots techniques que tous les invités adressent toujours. Alors, chacun va se retrouver plus ou moins dans telle ou telle chose, mais finalement, qui peut le plus, peut le moins, vu d'où va partir ce data center et vu où NDC va l'amener, là, pour le coup, il y a une vraie matière à passer à un moment professionnel, je pense, rare et assez extraordinaire. Donc, félicitations. C'est moi qui suis. Merci. Et puis, merci également de nous accompagner. On se retrouve donc le 6 avril à Val-de-Roye. Et c'est vrai que c'est important. On va échanger également entre pairs. Je crois que c'est une des choses qui t'a souri aussi, c'est le fait que cette journée va être, divisez en deux parties. Une première partie, on va visiter le data center et avec les experts de NDC qui vont nous en parler. Et l'après-midi, on va échanger entre pairs. Je crois que là, c'est un élément essentiel. Complètement. C'est-à-dire que là, moi, je vais pouvoir, je vais pouvoir, le temps de cette journée, enfin, c'est pas moi d'ailleurs qui vais le faire, ce sont plutôt les sociétés que je porte, les référents métiers que je porte, vont pouvoir, non pas dire leur messe, on n'est pas là pour faire de prosélytisme, c'est tout sauf l'endroit et le lieu, et le moment. C'est simplement qu'ils vont pouvoir répondre aux questions. Parce que voir le data center, voir la problématique, c'est une chose. Voir ce qu'il y aurait à faire, c'est une chose. Mais voir ce qu'il y aurait à faire dans leur data center, appliqué à leur situation, là, on est dans quelque chose de personnalisé dans l'approche. Et moi, je suis vraiment heureux de pouvoir mettre mes sociétés partenaires à ta disposition, et à la disposition de nos invités, et de MDC pour encore faire briller plus haut et plus loin cet événement. Et donc, on sera vraiment disponible à la carte, à travers peut-être des ateliers de réflexion, des choses où, vraiment, dans une ambiance conviviale et détendue, on va vraiment, ce que je disais tout à l'heure, parler de choses très sérieuses, mais sans se prendre au sérieux. Et ça, c'est très important. Exactement. Merci Pascal. Avec plaisir.